bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre guide rapide de finale fantasy 14 mon nom est maxo c'est aujourd'hui mesdames et messieurs on va aller voir comment fonctionnent les alarmes dans finale fantasy 14 oui comment faire sonner une cloche pour nous rappeler quand est-ce qu'on a besoin d'aller chercher souvent dans le contexte des récolteurs des matériaux très utile alors gang allons voir à l'instant comment ça fonctionne et voilà 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 nous voici dans le jeu présentement donc on est dans finale fantasy 14 comment est-ce qu'on accède aux alarmes dans le jeu ben oui ça existe faut le savoir donc pour faire ça on va aller dans le bas de l'écran à droite dans la section personnage et on va aller sur les actions et les traits ça va nous ouvrir une magnifique fenêtre qui va être par le défaut on arrive dans les actions et pour accéder aux alarmes on va aller dans la section des extras donc dans les extras si vous regardez à la droite évidemment on a une action qui s'appelle une alarme vous pouvez aussi utiliser la commande slash alarmes dans votre chat pour la faire apparaître dans mon contexte je vais la prendre l'icône et je vais l'amener dans mes bars d'action comme ça c'est plus facile à y accéder une fois qu'on est dans le menu il y a une liste vide évidemment il est à savoir qu'à chaque fois que vous allez créer des alarmes et bien ils vont disparaître quand vous allez quitter le jeu il va falloir les remettre à chaque fois mais c'est justement la liste va être vide à chaque fois donc c'est facile de recommencer pour mettre juste ce qu'on a besoin alors comment est-ce qu'on ajoute une alarme évidemment c'est super simple à partir de cette fenêtre là on appuie sur le bouton ajouter une alarme évidemment il est possible d'en créer une on met un nom spécifique on va l'appeler alarme 1 juste pour donner un concept ensuite on décide est ce qu'on veut utiliser le sel l'heure locale donc sur mon poste m'ont pas mon heure à moi l'heure du serveur ou l'heure des orzea dans notre contexte pour les alarmes gang on va beaucoup utiliser l'heure des orzea mais je vais vous montrer une stratégie qui va être encore plus efficace supposons que vous devez quitter une certaine heure vous pouvez vous mettre une alarme qui vous pouvez être même répétable donc vous décidez si c'est répétable ou pas et vous allez marquer à quelle heure que vous voulez l'avoir ça va être ultra utile justement pour pouvoir faire des alarmes pour vous autres évidemment la recommandation pourquoi j'en parle c'est quand vous allez être des récolteurs il va avoir des fois les objets qui vont revenir à certaines heures donc on va aller voir comment se donner une stratégie efficace pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut y aller donc vous allez souvent dans votre matériel des récoltes votre gathering log ou la lettre b dans le contexte il va être très facile à utiliser dans la section des logs si jamais vous le cherchez en bas à droite gathering log donc vous cliquez dessus et la magnifique fenêtre va apparaître vous allez ce que je recommande d'aller dans la section des collectionnables donc par défaut on arrive dans cette vue là on clique sur la petite pochette juste à côté et on va aller dans les objets collectionnables c'est de la raison pourquoi justement on va utiliser une alarme et on va aller chercher celui lequel on va aller font qu'ailleurs on va aller rechercher si un petit icône se trouvant à la droite de notre liste on voit que il ya une heure dessus comme on peut voir présentement c'est de 4 heures à 6 heures évidemment 16 heures à 18 heures donc quatre heures mais du côté de l'après-midi aussi pendant l'occasion dans un contexte comme ça on va pouvoir créer une alarme avec donc simplement faire le bouton de droite par dessus la zone et créer une occurrence du temps avec votre alarme ce qui va arriver c'est qu'il va vous dire exactement donc le 4 heures comme mentionné il va ouvrir la fenêtre on va dire répétez moi le à chaque heure avec un répéteur de deux minutes avant il va nous faire une alarme et on peut dire si c'est am et pm ce qui est pratique c'est supposons qu'on veut l'obtenir et l'avant-midi et l'après-midi pour aller chercher l'objet collectionnable on crée une alarme donc dans le contexte ici gpm et on va recréer une autre donc bouton droit dessus encore une fois je vais la mettre en am je remette un deux minutes j'aime bien se mettre deux minutes c'est juste un bon temps en répétant ce qui va arriver c'est que si on retourne maintenant dans notre liste des alarmes et bien vous allez voir qu'il ya deux alarmes qui ont été faites et même si vous allez mettre votre sourire par dessus ça va vous dire en temps local donc moi dans mon contexte à 3h et 24 p.m. donc à 15h et 24 l'alarme va sonner ce qui me permet de savoir dans le jeu à toutes les x minutes ça va sonner il est à savoir que une journée et orziennes c'est une heure et demie donc 45 minutes pour pouvoir avoir des douze heures très pratique pour avoir des objets collectionnables c'est donc ce que je recommande pour pouvoir l'utiliser évidemment si vous en avez plus besoin vous pouvez faire simplement le bouton droit dessus delete ou delete all donc effacer tous pour enlever les alarmes la liste vide et vous êtes correct donc vous pouvez utiliser ça gang à votre avantage pour aller chercher un paquet de ressources dans le jeu avec les alarmes et ben voilà j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser en dessous du vidéo on se fait un plaisir de répondre à chaque fois puis si vous avez aimé ça gang faites un petit like un sub ça va encourager la chaîne puis on va en faire d'autres guides pour vous autres oh yeah c'est un plaisir à chaque fois des fers j'espère que vous avez apprécié et sur ce à toutes et à tous une magnifique journée on se revoit bientôt pour le prochain guide bye bye tout le monde à la prochaine